Confectionner mon emploi sur mesure, séquence 9, mon embauche et mon contrat. Cet exposé constitue la séquence 9 de la webconférence intitulée Confectionner mon emploi sur mesure. Si vous n'avez pas vu les séquences précédentes, voici mon pitch de conférencier. Le sprint final. Sur cette photo, ils sont 7 sur la shortlist, mais un seul candidat sera embauché après le sprint final. Si j'ai mené avec efficacité la démarche réseau, je vais me faire embaucher sans avoir été mis en concurrence. Mais même là aussi, il y aura bien une phase finale dans la négociation. L'entretien décisif est un peu particulier. Quand j'estime que l'on a assez palabré, j'essaye de provoquer la réunion Stop or Go. C'est assez facile puisque lorsque je suis prêt à conclure, c'est le plus souvent avec 3 touches en même temps. Sans faire de chantage, je peux demander une réponse avant la fin de la semaine car sinon j'aurais répondu oui ailleurs. Il faut de préférence pousser plusieurs dossiers en parallèle. Ça rassure l'employeur. Certaines grandes entreprises ont des procédures de recrutement qui peuvent s'étaler sur 6 mois. Pour peu que l'accord de plusieurs grands chefs jamais disponibles soit prévu. Si c'est le cas, j'ai intérêt à faire savoir que je ne suppose un SDF qui quémande un abri. Ça, par contre, avec les mammouths et les dinosaures, ça ne marche pas à tous les coups. Moi, je n'ai jamais eu la patience mais c'est vous qui voyez. L'entretien décisif se déroule en 3 parties. Je dois d'abord rassurer sur le fait que j'ai bien la compétence pour le poste proposé. Je suis bien dans votre cible. Ensuite, je vous confirme que vous êtes bien dans la mienne, ce qui va vous garantir ma motivation. Et enfin, je dois montrer que je vais bien m'intégrer dans l'équipe existante. En principe, c'est dans cet ordre. Mais il peut arriver que certains employeurs suivent des grilles d'entretien et je devrais bien m'adapter. D'abord, ma compétence. La présentation exhaustive de tous mes savoir-faire n'a pas d'intérêt pour celui qui embauche. Il a un problème qu'il espère résoudre grâce à une embauche. Il choisira forcément celui qui a le mieux compris le problème. Donc, pour cette partie de l'entretien, je n'arrive pas comme Zorro. Je prépare une série de questions visant à me rassurer, moi, sur le fait que je peux prendre le pari. Je montre en passant que je ne m'engage pas sans savoir. Je peux même poser des questions dont je connais la réponse. Si le fait d'en parler permet de confirmer que je suis bien l'homme ou la femme de la situation. Retenez l'idée que vous n'exposez pas vos compétences. Vous allez les chercher dans la musette au fur et à mesure de l'échange pour montrer qu'il y a bien adéquation sur différents aspects du poste. Souvenez-vous du puzzle. Vous demandez éventuellement quelle est la couleur des feuilles pour pouvoir dire que vous maîtrisez bien le R. Ma motivation. Normalement, au dernier entretien, ma compétence a déjà été validée en amont. J'ai intérêt donc à considérer ce point comme acquis et on n'en parle plus. L'entretien final a de fortes chances de porter davantage sur mes motivations pour le marché, pour le métier, pour l'entreprise, pour la région, pour le style de management de la boîte, etc. Une compétence doit se prouver, mais une motivation s'affirme et se manifeste sur la figure. Si je pense que je risque d'arriver deuxième sur la compétence, je mets le paquet sur la motivation. Là encore, quand même, j'attends d'avoir compris le poste pour manifester ma joie d'avoir enfin trouvé le job idéal. Mais je n'attends pas non plus que l'entretien soit terminé. Retenez l'idée qu'il est extrêmement difficile de refuser un poste à celui dont les yeux brillent. Arriver le premier sur le critère de la motivation n'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'en faire un peu plus que les autres. Ma capacité à m'intégrer dans une équipe préexistante. A compétence et motivation égales, c'est ce point 3 qui va faire la différence. Je sais qu'une équipe est un cocktail et que mon arrivée va modifier le cocktail. Je dois donc, avant la fin de l'entretien, m'intéresser à mes collègues et me préoccuper de savoir si la grève va prendre. Est-il prévu que je rencontre rapidement mes futurs collègues ? Est-il prévu de visiter l'atelier ? Ce genre de questions peut me faire gagner 10 points au classement ATP. Savoir conclure. Savoir argumenter est une chose, mais savoir conclure en est une autre. Idéalement, quand je sens que les 3 points précédents sont OK pour moi, c'est moi qui donne mon accord. Bon, pour moi c'est OK, j'ai eu les réponses aux quelques points qui n'étaient pas claires. On peut commencer quand ? Et là, je porte l'estocade en posant cette question, si on devait commencer lundi, on commencerait par quoi ? Je suis tellement bien dans le poste que je m'y vois déjà et je règle les détails de mon entrée dans la maison. Je vous garantis pour l'avoir vérifié que le candidat suivant qui vante ses mérites avec un bel argumentaire appris par cœur a toutes les chances de terminer deuxième. Si on a déjà commencé à travailler avec un candidat, on ne va pas en embaucher un autre. Logique, non ? Le contrat. Certains apportent une grande importance au contrat. J'ai même vu des candidats renoncer à des postes intéressants en PMI car il n'était pas prévu de contrat. Pour moi qui ne suis pas juriste dans l'âme, le contrat de travail est prévu par l'avocat de l'employeur pour protéger l'employeur. Le vrai document contractuel, c'est la première fiche de paye et il convient de vérifier si elle correspond bien à ce qui a été écrit sur la lettre d'embauche. Si on est en poste, évidemment, on ne démissionne pas tant que l'on n'est pas en possession d'une lettre précisant ce qui figurera sur la feuille de paye. Pour négocier les conditions, il convient d'éviter de parler le premier. Si l'employeur insiste, il est possible de rappeler des grands principes du genre « je ne raterai pas ce poste pour une question de salaire car ce n'est pas pour moi l'élément déterminant » mais si je suis payé en dessous du prix de marché, je ne resterai pas motivé longtemps car la paye est quand même un des signes de reconnaissance. L'argent que je vais vous coûter est une chose mais parlons aussi de celui que je peux vous faire gagner ou économiser si je vais gérer un centre de coût. Aux yeux d'un employeur, le compte d'exploitation de l'entreprise est la somme des comptes d'exploitation individuels de ses salariés. Ça m'est égal de payer cher un salarié qui va me rapporter beaucoup et ce n'est pas forcément le plus compétent. Si je suis plus cher que le budget initialement prévu, il m'appartient de dire à mon futur employeur comment je vais être plus rentable qu'un moins cher. Ça implique évidemment de bien connaître le poste mais ça, de toute manière, ce n'est pas facultatif pour terminer premier. Pour bien conclure la négociation, il convient aussi de prendre en compte la paye et les avantages diverses. Les salaires ne sont pas les mêmes à Paris et au fin fond de la Lausère mais le coût de la vie non plus. Peuvent s'ajouter à la paye un comité d'entreprise riche et généreux et évidemment indemnité de déplacement, voiture et logement de fonction font partie de la négociation globale. La négociation est impossible dans toutes les structures qui ont leur barème et leur coefficient. Celui qui m'embauche n'a aucun pouvoir. Je prends ou je laisse en fonction d'autres critères. La négociation est parfois difficile quand l'entreprise avait prévu un budget inférieur à mon plancher. J'ai su les convaincre de remonter le niveau du poste. C'est encore extrêmement fréquent. Le poste évolue vers le haut grâce à des candidats d'un bon niveau qui ont donné des envies à l'employeur. Il faut savoir aussi que l'employeur aime bien que le candidat fasse un sacrifice sur son salaire car ça le rassure sur sa motivation. D'où l'intérêt d'éviter cette mise à l'épreuve en ayant totalement rassuré sur la motivation avant de discuter monnaie. Pour en terminer avec cette séquence, importance du salaire d'entrée. Pourquoi ne pas entrer à n'importe quel prix ? Le salaire d'embauche reste un marqueur qui peut me suivre pendant des années. Si vraiment le problème de budget est réel, je peux proposer un sacrifice le temps de la période d'essai. Mais je n'accepte pas les « on verra plus tard si tout va bien ». Le temps ne passe pas à la même vitesse pour celui qui attend une augmentation et pour celui qui sait qu'il devra la donner un jour. Aucun procès d'intention. Mais la vraie vie, c'est comme ça. Et surtout, n'oubliez jamais naviguer vent arrière et nager dans le sens du courant. C'est tellement plus cool que de stresser et tellement plus efficace. Oncle Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada